C'est la troisième rencontre de cette résidence dont le thème fédérateur est les liens, les complicités, les croisements entre littérature et sciences sociales. Comme le disait Quentin, une résidence est aussi un projet de livre. J'ai séjourné à Détroit dans le cadre d'une émission Stendhal et puis ensuite de nouveau encore une dizaine de jours. Et le livre qui paraîtra chez Vertical, c'est un livre où j'essaie de mettre en écho, d'incarner l'économie, de faire de l'économie un objet littéraire, l'IGC. Et en incarnant l'économie à travers la ville de Détroit qui a été la ville symbole du capitalisme fordiste et aussi la ville symbole notamment de la crise des surprimes et de l'économie financierisée. Et à travers mon propre corps aussi, mon corps malade puisque je suis allée à Détroit après une maladie qui m'a conduit à avoir un an de chimiothérapie, un certain nombre d'opérations. Et donc c'est une mise en écho finalement de la notion de survie en économie, de la ville de Détroit qui est aussi dans la survie et de moi à ce moment-là qui était dans une problématique de survie. Voilà, ça fait un texte très curieux, enfin très curieux je crois, très étrange en tout cas, même pour moi, mais dont l'ambition est littéraire. Mais ce n'est pas pour parler de ce livre qu'on met ici, c'est pour parler de ceux de Frédéric Lordon, que je remercie vivement d'avoir accepté mon invitation. Et donc le thème d'aujourd'hui c'est « Comment penser l'économie et comment l'écrire ? » Et je voudrais juste dire que dans ce « Comment penser l'économie et comment l'écrire ? », l'économie est un terme polysémique, en tout cas en français, c'est-à-dire que l'économie désigne à la fois la discipline et son objet, ce qui n'est pas le cas en anglais, puisqu'en anglais il y a « economics » et « economy ». Et donc nous parlerons des deux, à la fois de la discipline et de son objet. Et je voudrais commencer, donc inverser cette proposition « Comment penser l'économie et comment l'écrire ? » par d'abord « Comment l'écrire ? » et interroger Frédéric sur ces questions. Alors juste pour ceux qui ne sont pas des chercheurs en économie, avant d'introduire le débat, je voudrais dire à quel point l'écriture de l'économie est normée, les caractéristiques, très vite, c'est que toute expression de la subjectivité est absolument proscrite, que la mathématisation est quasi obligatoire, parfois une très mauvaise mathématisation, mais il faut quelques formules mathématiques pour faire économie, qu'il faut décrire des articles et non des livres, bon, c'est pas ce que fait Frédéric, là il n'y en a que quelques-uns, et enfin, qu'il ne faut pas écrire dans sa langue maternelle, si sa langue maternelle n'est pas l'anglais, mais plutôt en anglais, alors souvent un anglais pas très très bien maîtrisé, et évidemment ces contraintes formelles pèsent aussi sur la manière dont on fait l'économie, puisque par exemple, la dimension systémique des crises financières, avec de telles contraintes formelles, n'a absolument pas été traitée, ce qui fait que quand la crise des subprimes et la crise systémique est arrivée, bien finalement il y avait un traitement très faible de ce type de sujet, alors c'est pas la seule raison, mais une des raisons est aussi les contraintes formelles que les économistes suivent. Alors, je voudrais juste commencer cette discussion en partant de, bon, j'ai pas appris tous les livres de Frédéric Lordon ici, mais en partant de deux livres dont l'objet est assez, est le même on peut dire, c'est-à-dire c'est la crise des subprimes, alors celui-là date de 2008 et celui-là de 2011, donc dans ce deuxième livre il y a aussi la crise des dettes souveraines qui en est issue, mais ce qui est très étrange, c'est la différence de forme, puisque ça c'est un livre extrêmement documenté et précis, comme Frédéric Lordon sait les faire sur la crise financière, la crise des subprimes, et celui-ci c'est une comédie en alexandrin, qui est dans la tradition de la comédie classique française, sur cette même crise des subprimes. Alors je suis très malheureuse parce que Frédéric ne veut pas lire, et donc, peut-être, mais moi non plus, mais bon, je vais, après je vais laisser la parole, je ne veux pas du tout monopoliser la parole, mais je voudrais juste donner à entendre le texte de Frédéric Lordon avant de poser mes questions sur l'écriture de l'économie. Donc c'est au moment où les banquiers se retrouvent à l'Elysée, donc la crise des subprimes est survenue, et donc le deuxième banquier dit « Excellence », donc il parle au Président de la République, « Excellence », le troisième banquier dit « Majesté », le quatrième « Élévation », le premier banquier dit « J'invoque ici les liens d'une vieille amitié qui m'autorise à une franche simplicité et à vous appeler Monsieur le Président ». Le Président répond « On me dit que tout croule, que c'est l'effondrement où se trouve le vrai, et que me faut-il croire du marché, se peut-il que palisse la gloire ? Messieurs, je vous écoute. » Le deuxième banquier, tout sautement, ce sont les CDO et les RMBS, le troisième, le Libor a trois mois, le spread à l'OIS, le quatrième. « L'histoire n'est en fait qu'un grand malentendu, ces probabilités nous y avons tant cru, mais elles sont fautives, nous sommes sans boussole, tous nos calculs déraillent et le marché s'affole. » Le deuxième banquier, « Par toute la même erreur, dans tous les back-offices, nous avons négligé la leptocurtosis. » Le président, « Cette chose est-elle une maladie de peau ? » Le troisième banquier, « Monsieur, votre auteur, il nous faut un tableau. » « C'est toute la question de l'aléa-bronnien. » « C'était notre hypothèse, nous la comprenions bien. » « La loi de Gauss permet aisément les calculs, mais un petit problème nous laisse ridicules. » « Le monde est non-gaussien, abyssa le boulettes, et nous nous sommes tous cassés la marboulette. » Bon, je ne vais pas continuer trop longtemps. Mais dans le post-scriptum, tu plaides pour un art engagé, au motif que ce sont les affects qui affectent, les idées pures ne mènent pas le monde, et qu'il n'y a pas de conversion purement intellectuelle. Alors, où en es-tu aujourd'hui de cette déclaration, selon laquelle seul l'art dispose des moyens d'affecter, parce qu'il s'adresse d'abord au corps, où en es-tu de cette question de l'écriture de l'économie ? Alors, je vais te répondre, bien sûr. Il faut que je dise une ou deux choses avant. La première, c'est que je vous dois des excuses par anticipation. Il y a une ou deux choses en cours, Place de la République, je ne suis pas totalement étranger, et depuis un mois, je suis dans la lessiveuse. Bon, alors, voilà, c'est une expérience de vie un peu spéciale. Bon, et pour un peu, je n'aurais pas pu venir ce soir. Voilà. Mais j'ai voulu venir quand même, parce que, bon, l'engagement a été pris. Et puis, alors, si vous saviez, est-ce que ça me fait du bien, cette enclave ? C'est vraiment, alors, c'est... Ah non, mais je vous assure, c'est une bénédiction. Alors, malheureusement, je dois retourner dans la lessiveuse. Bon, donc, c'est pour ça, c'est là que je m'excuse. Je vais partir comme un boulet dès que nous en aurons terminé. Et ce n'est pas bien, ça n'est pas bien pour plein de raisons, dont une, tiens au fait que, je le sais d'expérience, le bon moment de ces rencontres, c'est après. Si vous voulez, c'est comme s'il fallait qu'on en ait fini avec le temps formel, de la discussion formelle, etc. Et une fois qu'on a éclusé ça, alors on se détend et on se met à reparler normalement. Et puis là, on commence à dire des choses intéressantes. Donc, malheureusement, vous n'aurez droit qu'au béquise corseté. Je suis désolé, mais ça... Voilà. J'aurais voulu faire mieux, mais je ne peux pas. Alors, la deuxième chose aussi, c'est que Marianne n'a pas tout dit. Elle est un peu cachetière. C'est qu'on se connaît depuis longtemps. On se connaît depuis longtemps et on s'était beaucoup perdu de vue. Puisque nous avons été collègues économistes, et enfin, davantage que collègues, on était dans la même secte d'économistes malséants, minorisés et ghettoisés, alors qu'ils portent un nom infernal, qui s'appellent des régulationnistes, c'est des économistes de la théorie de la régulation. Il y a un concept étrange, d'ailleurs, parce que, comment dirais-je, conceptuellement parlant, c'est le plus exactement choisi, mais du point de vue de l'exposition à tous les malentendus, il est parfait également. Donc, c'est le meilleur et le plus mal choisi simultanément. Bon, on en parlera peut-être après, ce que c'est que la régulation. On ne va quand même pas faire de l'économie non plus. Alors, maintenant, j'en viens... Alors, oui, non, je disais... J'ai oublié de dire aussi que tu étais directeur de recherche au CNRS, économiste et philosophe, parce que moi aussi, dans mon truc un peu corseté, j'ai raté la moitié. Oui, mais... Alors, directeur de recherche, ce n'est pas la chose la plus importante. Alors, donc, on s'est... Économiste et philosophe. Alors, voilà, ça, je vais en dire un mot. Donc, on s'est beaucoup pratiqués, et puis on s'est perdu de vue. Et... Il y a quelques années, j'ai vu passer ton nom comme auteur de romans, de récits, je ne sais pas comment tu les qualifies. Et je me suis dit, ce peut-il que ce soit ma Marianne Rubinstein et moi ? Et puis, j'ai cherché et j'ai découvert que oui. Alors, c'est formidable, parce que ça faisait dix ans, quoi, qu'on ne s'était pas vus. Et j'adore ces... Vous voyez, ces retrouvailles à près de grandes distances, parce que la vie a fait son chemin, et il s'est passé des ruptures et des bifurcations improbables. Toi, tu en as pris une. Moi, j'ai négocié la mienne également. Et donc, on se retrouve assez différent de ce qu'on était lorsqu'on s'est fréquenté. Et c'est toujours assez agréable. Alors maintenant, oui, bon, j'en viens à ta question après, c'est long pour les gomènes. Comment est-ce que j'ai réglé la question d'écriture en économie ? Réponse en cessant d'être économiste. Puisque, alors là, tu viens de nous dire, j'ai tellement dérivé au fil des ans que les économistes du CNRS, qui déjà, au naturel, m'avaient dans le nez, ils ont vu une excellente raison de me foutre dehors. Bon, et en réalité, je n'étais pas contre non plus, puisqu'on n'avait plus rien à se dire. Donc, il y avait là le terrain pour une transaction mutuellement avantageuse. Et donc, je les ai quittés. Je ne le dirai pas bons amis, parce que ça serait exagéré. Et j'ai été accueilli par la section du CNRS, la section philosophique du CNRS, pardon. Qui me pousse, pour cette simple et bonne raison, qu'au début des années 2000, j'ai commencé à dériver de plus en plus et descendant un à un tous les degrés de l'indignité épistémologique. J'ai commencé à faire de la sociologie, et puis de la science politique, et je me suis retrouvé dans le caniveau, donc la philosophie, que je tiens en réalité pour la discipline de l'esprit la plus haute. Raison pourquoi, d'ailleurs, j'ai toujours les plus grandes peines du monde à me déclarer philosophe. Je suis un philosophe d'emprunt, très local dans mes centres de compétences, mais j'ai lu suffisamment de philosophie pour savoir ce que c'est vraiment qu'un philosophe, et savoir que je n'en suis pas un au sens plein du terme. Mais, voilà, peu importe, j'en suis là, et donc j'ai rompu les amarres depuis très longtemps avec l'économie, sauf que je me souviens quand même que j'en ai fait un peu, même pas mal, et je n'ai pas complètement déclé, parce que j'ai réservé la discipline économique à un autre registre que celui qui était le mien auparavant, le registre proprement académique, les petits articles de 15 pages avec les mathématiques, etc., exactement ce qu'est de Marianne, et je me suis servi de ce que j'avais accumulé en économie pour le remobiliser exclusivement dans le registre de... Alors, je ne sais pas trop comment dire, l'intervention politique, etc. Du coup, s'il y a bien des domaines où je n'ai pas déclé, c'est en effet tout ce qui est ressorti aux problématiques des marchés financiers, de la politique économique, et spécialement ces dernières années, de l'euro. Voilà. Donc ça, ça reste quand même. Alors, évidemment, là, c'est un type d'écriture qui n'a plus rien à voir. Tu as commencé à en dire sur l'écriture en économie, mais c'est vrai qu'il y aurait... Là, il y aurait vraiment la matière d'un travail à part entière sur les formes discursives qui sont déployées par les économistes. D'ailleurs, je dis qu'il y aurait matière, mais il y a eu matière. Les gens se sont saisis de tous ces problèmes dont les caractéristiques sont exactement celles que tu as décrites. Alors, il y en a une qui est propre à tout l'univers scientifique. C'est la désubjectivation ostentatoire. Donc, je n'existe pas. Ce n'est même pas je et un autre. C'est je et dissous. Voilà. Et c'est la voie de la science qui s'exprime par ma bouche. Ça donne des choses parfaitement ridicules, d'ailleurs. Au prétexte de ne pas dire je, parce que ça, c'est le tabou majeur. Dans un texte scientifique, jamais vous ne lirez je. Ça serait une espèce d'accès, d'épanchement subjectif proprement intolérable et qui ferait offense à la scientificité de la science. Donc, pour corriger, parce qu'il faut bien dire un moment qui parle, enfin, ce qu'on fait, etc. Les scientifiques, en général, et les économistes disent nous. Nous allons montrer que... Alors, c'est grotesque, parce qu'évidemment, ça fait le nous en majesté. Au lieu de je vais montrer ou je vais essayer de montrer, nous montrerons, etc. Et en même temps, c'est... Il appelle parfois nous de modestie. Voilà, oui, c'est ça. Alors, c'est déguisé sous les oripeaux du nous de modestie, du nous d'impersonnalisation. Là encore, c'est le nous du collectif de la science. Mais enfin, ça fait des textes. Je vais voir si vous saviez. Je ne sais pas. Là, il y a des têtes que je connais, ici. Donc, je sais qu'elles ont lu de l'économie. Mais les autres qui n'en ont pas lu ne soupçonnent pas ce que c'est. C'est vraiment... Mais je peux vous le dire. Ce n'est pas une fête de l'esprit. Je vous assure que... Ah là là, c'est un peu terrible. Bon, alors, je vais te l'aider pour ma paroisse. Ça ne redevient dès qu'on passe chez les hétérodoxes. C'est-à-dire chez des gens qui n'ont pas perdu complètement le sens du concept, le sens de l'histoire, le sens de la politique et donc qui théorisent en racontant des choses tout de même. Et moi, je me souviens d'avoir... Si je suis... Bon, si j'étais happé par l'hétérodoxie, c'est parce que j'ai lu des textes hétérodoxes en étant étudiant et que j'avais été saisi par leur souffle. Moi, je me souviens des premiers travaux de Michel Aglietta, par exemple. Bon, alors qu'après, il a suivi aussi sa trajectoire à lui. Et les premiers travaux de Michel Aglietta, c'était saisissant. Vraiment, on était... Il y avait une puissance stylistique qu'on trouvait nulle part ailleurs. André Orléans aussi, les gens comme Jean-Pierre Dupuis, là, on sentait que ça remuait des choses très, très profondes et il y avait la langue pour servir ce remuement. Donc, c'était vraiment quelque chose. Je veux dire que c'est rare. Mais c'est localisé, voilà. C'est localisé dans la réserve des Iroquois qui vendent des tapis de sèche du général Custer et qui boivent de l'eau de feu. Il en reste quelques-uns et c'est plutôt bien. Donc, c'est là qu'on trouve une écriture vraiment vivante et qu'on sent tout à fait engagé personnellement. Mais sinon, c'est mort de chez mort. C'est vraiment... C'est terrible. Alors, voilà. Donc, moi, dans le registre de remobilisation de l'économie qui est le mien, celui de l'intervention politique, évidemment, là, j'ai aucun problème de censure de la subjectivité, etc. C'est le nom du jeu. C'est moi qui parle en première personne, même s'il n'est pas nécessaire de dire je, ça se voit. C'est une espèce de contrat implicite avec le lecteur. et je m'adonne, parce que j'aime ça, à tous les dégondages de la polémique. Donc, c'est ça aussi qui rend des textes peut-être un peu plus vivants. C'est pas la condition sine qua non, tant qu'un texte soit vivant, je vous rassure. Mais voilà, je m'autorise ça dans ce contexte-là. Et pour le reste, j'écris des choses qui sont d'une autre nature. Mais des choses où toujours quand même se pose la question que tu as évoquée. Une question que j'ai problématisé assez cursivement à la fin de cette pièce à laquelle tu as fait référence dans une espèce de post-scriptum. En quelque sorte, pour me justifier, enfin, je veux dire vraiment au sens propre de la formule réflexive, pour me justifier à mes propres yeux d'avoir fait ce que j'avais fait qui était qui n'était pas évident. Parce que rentrer comme ça dans le domaine de la littérature pour laquelle j'ai également le plus haut respect était tellement effrayant en quelque sorte que j'ai voulu faire tout pour gommer cette dimension-là. C'est-à-dire pour récuser par avance la prétention à faire oeuvre littéraire. Oui, d'ailleurs, tu dis que c'est juste un champ de force, les personnages n'ont pas de psyché, pas de confondeur. Oui, oui. Alors, c'est ça en tant que tel, moi, je me réfugiais surtout derrière l'Alexandrin. C'est la seule raison pour laquelle j'ai choisi l'Alexandrin parce qu'après tout, on peut imaginer toutes sortes de registres fictionnels pour parler de l'économie. Il y a eu des romans, d'ailleurs, après la crise des subprimes, etc. Mais l'Alexandrin, si vous voulez, c'était une contrainte formelle qui existait depuis des siècles et qu'en l'adoptant, ça me dispensait, si vous voulez, d'avoir à faire œuvre et donc prétention de créativité formelle, ce qui normalement est le propre de la littérature. Et puis, je pouvais même me protéger derrière une deuxième muraille en disant que l'Alexandrin, en réalité, c'est... Vous voyez, là, c'est des vers de Mirliton, quoi. C'est un exercice potachique. Alors, par exemple, ma mère était d'une génération qui apprenait par cœur les pièces de racines. Je connaissais des tirades entières d'Andromaque, etc. Et cette génération-là pouvait écrire pour rire, quoi, mais vraiment comme un exercice de potache des Alexandrins au kilomètre où c'était un loisir de sous-préfet à la retraite. Bon, alors, moi, c'est exactement dans ce registre-là que je me suis situé et aucun autre. Bon, donc voilà, ça, ça m'aidait. Et pour me libérer de tout ça, j'ai rédigé ce post-criptum dans lequel, un peu plus sérieusement quand même, j'essaye de problématiser à partir d'une citation de Spinoza qui m'est extrêmement chère et qui dit ceci, la connaissance vraie du bien et du mal ne saurait réprimer aucun affect en tant qu'elle est une connaissance vraie. C'est un grand thème de la philosophie classique des passions. C'est le thème de l'impuissance de la raison à contenir les affects. De cette phrase, Bourdieu a fait pour son propre compte une relecture et une reformulation en disant il n'y a pas de force intrinsèque des idées vraies. Et a-t-il ajouté c'est la phrase la plus déprimante de toute l'histoire de la philosophie. Ce qui n'est pas faux. ça veut dire qu'en effet il n'y a pas de puissance d'évidence du vrai en tant que vrai. Donc il faut abandonner le modèle de la conversion des esprits par la simple monstration du vrai. Ça ne suffira pas pour convertir les esprits ce qui est d'ailleurs une très mauvaise expression qui nous met d'emblée sur une fausse piste. Ce n'est pas dans dire Spinoza ce n'est pas dans les échelles supérieures que se passent les conversions. les idées les croyances les visions du monde etc. Elles sont profondément engrammées dans le corps. Puis il y a l'épiphénomène mental qui vient les couronner mais c'est autre chose. Donc il faut refaire l'épi du corps en quelque sorte pour changer vraiment profondément d'avis. Mais l'idée qui est là derrière c'est que j'avais produit déjà au kilomètre des analyses de la crise financière mais je sentais bien intuitivement que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait trouver autre chose un autre moyen pour toucher les gens c'est-à-dire en langue spinozienne pour les affecter et passer par le non-essai la non-analyse donc par une forme de fiction ou une autre c'était le moyen de monter une petite machine affectante tant il est vrai que seuls des affects peuvent contenir ou réprimer d'autres affects. Bon alors s'il y a des affects qui sont liés à la croyance idéologique le meilleur des mondes c'est la déréglementation des marchés et bien il faut monter un petit bigule qui va impressionner les gens au sens littéral du terme produire une impression enfin les chamboulés qui va produire une impression sur les gens une impression qui leur fera comprendre d'une autre manière voilà par d'autres truchements que non ils pourraient en être autrement et donc c'était ça c'était ça le but de la manœuvre sachant qu'une pièce a aussi vocation a débouché sur de la représentation donc du spectacle de corps à corps vous voyez donc des corps qui peuvent affecter d'autres corps etc etc donc il y avait tout ça derrière et depuis ce moment je crois alors pour le coup dur comme fer à l'idée de l'hybridation systématique de la pensée avec d'autres médiums affectants alors là surtout dans une période de crise comme j'allais dire actuellement vous voyez depuis 2007 on ne va pas s'engager dans une discussion sur le concept de crise mais là tous les moyens sont bons il faut faire feu de tout bois donc à Ardi Petit le cinéma le documentaire la BD le théâtre les installations que sais-je voilà donc tout est bon alors moi j'ai fait ce petit truc et puis bon comme je pouvais mais j'aime bien la définition j'aime beaucoup la définition de Roland Barthes sur l'idée que l'écrivain c'est celui qui ne refoule pas le sujet qu'il est il dit d'ailleurs il n'y a pas de partition entre les savants d'un côté et les écrivains de l'autre il y a une à partir du moment où on est dans une énonciation et pas dans un énoncé c'est-à-dire qu'on laisse la place au sujet alors il dit les mots ne sont plus conçus illusoirement comme de simples instruments ils sont lancés comme des projections des explosions des vibrations des machineries des saveurs l'écriture fait du savoir une fête il dit donc on ne partage pas on n'est pas obligé de partager entre d'un côté les chercheurs et de l'autre les écrivains alors comment toi tu réagis à cette vision de Roland Barthes est-ce que tu es encore dans le partage ou plus du tout je pense en particulier à Imperium au fait que ça commence par trois petites histoires voilà je ne sais pas si tu pourrais oui oui ça me parle immédiatement mais ça me parle parce que ça vient rationaliser post-vestum une inclination qui était en moi depuis très longtemps je voudrais revenir un instant sur cette idée de machine affectante mais relativement à l'écriture parce qu'après tout il y a quand même des moyens d'affecter par l'écriture hors la production proprement littéraire ce moyen c'est le style voilà comment on écrit le style il y a toute une série de métaphores autour du style qui en montre bien la puissance affectante ça produit des images on voit les choses d'une certaine manière vous voyez ce sont des il y a plein d'analogies corporelles qui en réalité sont plus que des analogies et comme dit cette expression un peu plus tard le style c'est l'homme donc effectivement le style c'est l'engagement dans l'écriture d'une complexion singulière et en effet moi je tiens qu'on ne fait jamais de la bonne recherche que par l'engagement de sa propre complexion passionnelle désirante pulsionnelle névrotique au besoin etc ceux d'entre vous qui ont vu le film sur Bourdieu la sociologie est un sport de combat se souviennent peut-être de ce moment où Bourdieu je crois intervient dans un lycée je ne sais plus si c'est à ce moment là mais il dit en substance par exemple on ne peut pas comprendre l'oeuvre de Michel Foucault si on n'a pas en tête qu'il est homosexuel et de même comme souvent quand Bourdieu parle des autres il parle de lui et de même Bourdieu nous dit par cette espèce de détour on ne peut pas comprendre l'oeuvre de Pierre Bourdieu si on ne sait pas quelles sont ses origines sociales sa trajectoire ses comptes etc et en effet s'il y a bien quelqu'un qui a mis toute sa personne dans sa sociologie c'est Pierre Bourdieu alors évidemment on ne peut pas on ne peut pas s'arrêter à cette simple projection d'affect ou de sa complexion affective la pensée qu'est-ce que c'est ? c'est des affects mais trempés par la méthode intellectuelle c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de pensée s'il n'y a pas d'affect au départ et s'il n'y a que des affects au départ il n'y a rien il y a juste une éruption affective etc par exemple il ne suffit pas d'être homosexuel pour être Michel Foucault ça se saurait vous voyez et de même puisque tu fais référence à ce livre Imperium et à cette espèce de prologue d'avant-propos bizarre dans lequel il y a 4 ou 5 petites historiettes qui sont liées aux violences policières etc enfin vraiment à tout ce qu'il y a de révulsant dans l'appareil d'état qui est fondamentalement policier là ce sont mes affects qui parlaient bon voilà j'ai j'ai l'état en particulier les institutions en général m'inspirent des sentiments de très grande aversion bon mais ces affects-là en réalité en réalité ils semblent presque intégralement contredit par toute la théorie du livre toute la théorie qui est exposée dans le livre si bien d'ailleurs que les imbéciles je n'hésite pas à le dire lisent ce livre comme une apologie de l'état j'ai eu beau écrire mais je ne sais pas 4 ou 5 fois très explicitement qu'il s'agit de penser l'état alors non pas par-delà le bien et le mal mais en deçà du bien et du mal pour le penser d'abord avant de dire ce qu'on vous voyez pour le penser avant de dire ce qu'on en pense en quelque sorte j'ai eu beau dire ça que d'abord je voulais sacrifier au moment de la positivité c'est à dire au moment de l'analyse des concepts de la théorie en réservant la part du jugement que j'avais laissé entrevoir dans le prologue il y a toute une série de gens qui se sont jetés là dessus comme pour en faire une apologie donc c'est une misère c'est la misère du débat intellectuel ça c'est un truc à désespérer d'ailleurs du débat intellectuel lui même vous écrivez les choses et les gens restituent l'inverse dans ces conditions vous voyez le rêve d'Aberma c'était vraiment un rêve c'est une absurdité mais en même temps si vous voulez avoir ma position complète à propos de l'état il faut tenir les deux ensemble je veux dire l'état moi je sais ce que j'en pense particulièrement en ce moment vous voyez j'en suis à ma quatrième ou cinquième inhalation de gaz depuis le mois je pense que la totalité de mes communications électroniques doivent être aspirées dans les tuyaux de la DGSI il ne faut pas que j'y pense trop fort ça me rend fou furieux ça vous voyez donc c'est pas moi qu'il faut venir chanter Ramona sur l'état vous le comprenez je ne suis pas voilà mais est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait de la pensée de l'état avec ça non non il faut autre chose pour faire de la pensée de l'état que ce simple ce simple truc que je viens de vous raconter qui serait mon éruption affective sur l'état bon alors c'est à cette discipline là que j'ai essayé de m'assujettir dans ce livre et pour terminer sur cette question sur cette question du style sur cette question de l'engagement en première personne j'ai parlé de Bourdieu j'ai parlé de Foucault mais en réalité quand on y pense tous les grands auteurs tous ceux qui marquent la pensée ont tous été d'immenses stylistes c'était vraiment des écrivains je veux dire quand vous lisez du Deleuze c'est saisissant c'est extraordinaire bon Bourdieu était un immense styliste Foucault inutile de le dire Canguilhem incroyable Canguilhem et pourtant elle est d'une froideur clinique incroyable et en même temps bouillante enfin c'est voilà donc ça c'est c'est là qu'on voit vraiment les penseurs je trouve je voudrais revenir à ton parcours puisque tout à l'heure tu faisais référence à la théorie de la régulation donc dont nous étions tous les deux dont nous faisions partie tous les deux alors on n'avait pas la même position toi tu étais vraiment l'héritier choisi par Robert Boyer le fils aîné et le plus doué et je me rappelle quand tu as commencé à parler de Conatus quand tu as commencé à virer sur la philosophie ils étaient c'était tu devais être leur prolongement enfin je dis leur parce que moi je voyais alors tout à l'heure on en parlait moi je voyais Michel Aglietta comme mon père et Robert Boyer comme la mère qui garde la maison toi tu me dis que tu vois les choses un petit peu différemment mais en tout cas le choc émotionnel qu'ils ont eu quand tu as décidé de ne pas être le fils qui allait prolonger le travail du père a été terrible alors j'aimerais bien que tu je ne sais pas si on ne va pas peut-être rentrer dans un débat sur la théorie de la régulation mais peut-être que tu peux en dire deux trois mots et pourquoi tu as eu besoin dans le cadre de cette théorie de la régulation et puis ensuite en t'éloignant peut-être davantage d'en passer par la philosophie oui parce que c'est vrai que ça a été un drôle d'épisode ça mais en réalité ce besoin de Spinoza en quelque sorte qui n'était pas un besoin éprouvé comme tel comme toujours ces bifurcations c'est des rencontres fortuites c'est des alors il y a des rencontres fortuites vous savez ces rencontres qui semblent fortuites ont aussi toujours leur part de nécessité mais en tout cas ce besoin il est né endogènement je veux dire de l'intérieur de mon parcours comme économiste régulationniste alors je vais dire un mot de la théorie de la régulation mais très très brièvement la théorie de la régulation ronde radicalement avec la théorie néoclassique en ceci qu'elle récuse l'idée qu'il y aurait des lois invariantes universelles et transhistoriques de l'économie ce qui est le présupposé implicite et parfois même rendu explicite pour soutenir cette revendication en réalité insoutenable d'être de vrais scientifiques à l'image d'ailleurs d'un geste qui avait été accompli par le structuralisme des années 60 et notamment par Claude Lévi-Strauss qui posait la scientificité du structuralisme par neutralisation de l'histoire on voit bien qu'à partir du moment où il y a de l'histoire l'historicité ça fout le bazar parce qu'il y a de la politique donc la politique il y a des choses un peu bizarres il y a des emballements collectifs des passions etc. Bref la théorie de la régulation dont l'une des influences était Marx et la dialectique historique mais aussi l'école des annales l'école historique des annales la théorie de la régulation considérait d'une part que son objet n'était pas défini comme un système de marché mais comme le mode de production capitaliste première différence fondamentale et d'autre part par l'idée que le cours du capitalisme doit être historiquement séquencé le capitalisme ne reste pas le même et ça ça rencontre une intuition somme toute commune vous saisissez bien intuitivement que le capitalisme des 20 premières années du 20ème siècle ça n'a pas été le même que celui qu'on a appelé Fordien qui n'est pas le même que celui dans lequel nous trempons depuis une trentaine d'années et cette intuition de sens commun pour le coup est bien fondée et la théorie de la régulation lui donnait son appareil conceptuel et théorique et l'idée était que chacune de ces séquences qu'on peut découper dans le cours de l'histoire organise la cohérence relative du procès d'accumulation du capital autour d'une certaine configuration d'institutions alors la théorie de la régulation dégageait cinq grandes formes institutionnels ça l'aide la concurrence au rapport salarial les formes de la monnaie-finance les formes de l'état et de son intervention les formes de l'insertion dans l'économie internationale voilà et ces formes institutionnelles en tant qu'institution précisément étaient plongées dans l'histoire et emportées par elle donc sujet de la transformation et qu'est-ce que c'est qu'une crise c'est le passage d'un régime d'accumulation à un autre parce que le régime antérieur est arrivé à ses limites travailler qu'il était de l'intérieur par les contradictions fondamentales des rapports sociaux du capitalisme et aux contradictions que les formes institutionnelles du moment ne permettait plus d'accommoder à ce moment-là la crise s'ouvre et l'histoire reprend ses droits il s'opère un tâtonnement pour que se reconstruisent des institutions qui vont être la résultante des efforts contradictoires antagonistes des différents groupes sociaux pour reconfigurer les institutions plutôt dans leur sens au sortir de la seconde guerre c'est plutôt le travail qui avait réussi à peser davantage que par le passé sur la conformation des institutions au sortir de la crise des années 70-80 c'est le capital qui a repris l'avantage donc lorsqu'on descendait de l'étage de la macroéconomie aux étages inférieurs nous rencontrions un problème tout à fait important qui était le problème des institutions de leur jeunesse de leur transformation de leur crise cela qui ne pouvait être pensé que dans l'articulation avec une théorie de l'action et on butait là-dessus on avait une très belle macroéconomie je trouve à l'époque on avait et je le dis parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait Robert Boyer et Michel Aglietta nous avaient inventé un concept de crise qui était absolument magnifique mais nous n'avions pas encore la théorie des institutions qui allaient avec et moi j'ai le souvenir comme il y a le barbier de l'opéra piétinant sur place en chantant marchons marchons nous annoncions la théorie des institutions à venir et elle ne venait jamais alors on piquenochait un peu à droite à gauche etc un petit bout de Bourdieu un petit bout de je vous mets de l'habitude ici un petit bout de Duchamp un bout de ceci un bout de cela mais ça faisait une espèce de patchwork qui n'était pas très satisfaisant bon et puis alors moi j'en suis là et puis voilà que fin des années 90 je me mets à travailler sur un truc qui correspondait à mes sujets d'époque moi je m'intéressais au capitalisme financiarisé la montée des fonds de pension la rhétorique de la création de valeur pour l'actionnaire etc etc 1999 survient un épisode haut en couleur dont vous avez peut-être gardé le souvenir c'est un conflit d'OPA entre les trois principales banques françaises la société générale la BNP et Paribas c'était un truc vraiment mais c'était c'était comme le catch de Roger Coudert dans les années 60 si vous voulez il y avait vraiment de la chic et du mollard enfin c'était un truc d'une violence dans l'univers qu'on croit feutrer vous voyez de la paisible rationalité etc ça se battait comme des chiffonniers et j'avais récupéré mais je ne sais plus 50 kilos de documentation sur le sujet j'épluchais et plus je lisais plus je voyais que l'idée que les acteurs étaient conduits par la maximisation du profit comme on le répète ordinairement qui n'est pas complètement faux mais qui n'est pas complètement vrai non plus plus je voyais qu'en l'occurrence cette hypothèse était vraiment défaillante et je cherchais les mobiles qui étaient vraiment à l'oeuvre et il m'apparaissait que ces gens là se battaient dans une grammaire qui était celle de la souveraineté à maintenir la résistance à l'absorption l'extension de l'empire la conquête prédatrice etc etc c'est à dire une grammaire de la puissance et alors là ça c'est les mystères de la connexion neuronale de la rémunissance je me souviens du conatus croisé totalement par hasard dix années auparavant et je me dis ah mais ça pourrait être intéressant et je vais lire et c'est génial c'est exactement ce qu'il me fallait et donc je commence à bricoler un truc là dessus et puis alors je rédige un papier c'était je peux vous dire c'était du spinosisme pédestre c'était rustique mais bon voilà il faut bien commencer à un moment et je rédige un papier sur le conatus du capital qui est lu par quelqu'un à Nanterre qui me fait venir dans ce similien de philosophie politique moyennant quoi je me retrouve invité une année plus tard à un colloque à Cerisi sur Spinoza avec le gratin du spinosisme français grand moment de solicule et d'angoisse je peux le dire et là j'ai hardi petit j'ai souqué vraiment je me souviens de ces mois là mais alors ce qui était formidable c'est que du coup j'ai lu mais vraiment sérieusement et plus je disais plus ça me parlait mais tout me parlait là dedans et c'était pas un hasard encore une fois c'est que la rencontre avec Spinoza elle était prédéterminée par toute mon éducation intellectuelle régulationniste c'est à dire ce mélange de structuralisme de voilà etc et comme comme Althusser avait fait le travail de dégager la philosophie implicite de Marx moi j'avais même pas fait ça je trouvais là tout fait ce qui m'apparaissait comme la philosophie adéquate de la théorie de la régulation mais évidemment je m'engageais parce que ceux d'entre vous qui sont essayés le savent c'est pas très simple la lecture de Spinoza là je m'engageais dans un immense détour de production très vite tout ce que enfin tout ce qu'il y avait à penser tout ce que Spinoza me permettait de penser m'est apparu mais vraiment en quelques années et je savais que je me lançais en gros pour je me lançais à 20 ans en me disant à moi même voilà quelles seront les étapes pendant 5 années je vais passer pour fou au bout de 10 années il faudrait qu'il y ait quelque chose de suffisamment consistant pour que les gens voient que ah là il y a un truc et au bout de 20 ans il faudrait que le truc ait été suffisamment élaboré pour qu'il soit réappropriable voilà donc là j'ai passé les 10 ans je ne suis plus fou mais pendant les 5 premières années en effet et peut-être encore j'ai absolument désespéré tous mes collègues régulationnistes qui m'ont cru pour de bons perdus pour la science en quoi ils n'ont pas eu complètement tort alors même que tout mon truc était motivé pour reconstruire une économie politique spinoziste au moins pour reconstruire la théorie de la régulation comme économie politique spinoziste alors il se trouve que à part André Orléans qui a fait un bout de chemin avec moi sur la monnaie et c'était absolument c'était absolument enthousiasmant de faire ce travail tous les deux je suis resté je suis resté tout seul dans cette bifurcation et pour une raison qui est extrêmement simple à comprendre c'est que il y a une rationalité élémentaire de l'économie de l'effort intellectuel moi il se trouve que poussé alors là pour le coup poussé par des affects j'avais un désir suffisamment puissant pour me partiner le ticket d'entrée et pour investir dans la lecture même mais on ne peut pas reprocher aux gens de ne pas avoir ce désir là et tant que le truc n'est pas très élaboré et très customisé etc il se pose légitimement la question de savoir pourquoi acquitterais-je un tel effort dont la rentabilité intellectuelle ne m'est pas encore évidente et moi il faut que je travaille à leur rendre la rentabilité intellectuelle de la chose palpable mais c'est un gros travail moyennant quoi en effet j'ai désespéré ce pauvre Robert Voyer qui me voyait en héritier du courant de la régulation et j'ai délaissé l'héritage je m'en veux un peu mais en même temps je ne regrette pas trop alors moi je trouve justement que ce mariage de la régulation et de la philosophie de Spinoza est très intéressant dans ton analyse du rapport salarial puisque finalement tu lui donnes une nouvelle grammaire et j'aimerais bien que tu nous alors là on s'approche de l'actualité de la loi de Corrie j'aimerais bien que tu nous expliques finalement comment en mélangeant les deux tu analyses l'évolution du rapport salarial depuis le début du capitalisme jusqu'à maintenant alors moi il m'est apparu en faisant ce travail que Spinoza nous donnait l'anthropologie manquante de Marx moi ça serait ça la thèse que je défendrais volontiers Marx a fait un travail je m'en suis idiot ce que j'allais dire je vais dire il a fait un travail extraordinaire c'est un très beau travail mais c'est un des gens Marx voilà à plus de rien du corps le gars bon alors moi je suis d'un marxiste d'un marxisme assez hétérodoxe mine de rien je peux le dire peut-être ici parce que finalement je suis en désaccord avec la théorie de la valeur de Marx je suis en désaccord avec cette vidéo depuis l'histoire et je ne partage pas sa vision de la politique on pourrait dire mais mon bon ami qu'est-ce qu'il vous reste de marxiste là-dedans et bien une chose dont je crois quand même qu'elle est peut-être la plus importante est celle qui définit en propre véritablement le marxisme c'est le concept de capitalisme c'est Marx qui a dégagé le concept de capitalisme et il l'a dégagé comme un ensemble de rapports sociaux fondamentaux contradictoires ça c'est une vraie percée conceptuelle ça fait d'ailleurs des différences radicales dans le champ de l'économie je reviens à ce que je disais tout à l'heure il y a ceux qui croient que c'est dans un système de marché d'économie et les marxistes ils croient que c'est autre chose ils croient que c'est des rapports sociaux donc c'est un caractère structural et que c'est des rapports sociaux antagonistes contradictoires voilà et ça c'est la chose alors Marx a défini dans cette ligne là le rapport salarial et il l'a défini de la manière suivante le rapport salarial parce que vous voyez il y a plein de manières de voir ce qui se passe entre un salarié et son patron la manière de la théorie inoclassique c'est d'abord c'est un échange c'est l'offre et la demande de travail qui se rencontrent sur le marché ad hoc celui qu'on veut déréguler pour qu'il fonctionne mieux qu'il soit fluide enfin maintenant on dit agile pour que l'économie soit agile je vais courir sur ses petites pattes c'est la bougresse franchement on est atterré il y a comme ça vous voyez en longue période on peut mesurer les régressions du sursis qui sont toujours des régressions intellectuelles c'est effarant donc voilà un échange entre co-contractants égaux et symétriques et la vision marxiste de la chose c'est non c'est un rapport social et c'est un rapport social de domination un rapport social de domination dont les caractéristiques sont premièrement ce que Marx appelait la double séparation c'est à dire la séparation des travailleurs d'avec les moyens de production et d'avec le produit de la production puis la construction du travailleur sous la figure du salarié libre ben oui construction juridique idéologique mais juridicisée dont la force de travail est offerte aux louages etc etc c'est ça c'est si vous voulez plus alors évidemment par-dessus tout ça le rapport donc de propriété je l'ai dit à l'instant mais sur lequel vient se brancher la logique proprement capitaliste de l'accumulation comme processus indéfini bon et ça c'est le premier rapport salarial qui se constitue d'une manière que Marx restitue dans les derniers chapitres du livre 1 du capital ceux qui sont consacrés à l'accumulation primitive le procès d'accumulation primitive qui est consisté en ceci que par exemple par des enclosures on a expulsé les individus de ce qui était de fait une propriété collective et qui permettait la subsistance qui permettait aux individus de pouvoir par leurs propres moyens au requisite de leur subsistance matérielle donc ils sont privés de cette possibilité de reproduction matérielle sur une base autonome par conséquent la survie n'admet plus comme solution unique que d'en passer par l'échange marchand de faire jouer la complémentarité de la division du travail puisque personne ne peut plus produire à lui tout seul les biens qui lui sont nécessaires donc il faut en passer par la division du travail ces complémentarités et l'échange marchand mais pour en passer par l'échange marchand il faut disposer du médium de l'échange marchand qui est l'argent qui est le provoyeur de ce médium sans lequel aucune survie n'est possible réponse l'employeur qui donne le salaire et c'est là que ça se noue alors évidemment là on a c'est la première configuration historique du salariat telle que Marx l'a dégagé et c'est la mobilisation à l'aiguillon de la fin disons les choses très clairement alors si il m'est permis de parler par une postase il faut dire maintenant que le capitalisme mais je le disais tout à l'heure en parlant de la régulation n'est pas resté invariant et son histoire a ajouté des couches supplémentaires à ce rapport salarial dont la première caractérisation passionnelle est très claire le salarié marche aux affects de peur tel qu'ils induisent le désir de survie donc d'en passer par l'emploi salarié et puis le fordisme a rajouté quelque chose d'autre dans cette économie passionnelle générale du salariat il a rajouté par ses caractéristiques macroéconomiques propres telles qu'elles soutenaient une croissance puissante et régulière du pouvoir d'achat il a rajouté l'accès à la consommation de masse donc la satisfaction marchande sur une base élargie alors ça ce sont des affects joyeux qui rentrent dans le salariat et qui permettent de tenir les salariés au capitalisme ah bah oui on a quand même on accède à la télévision on accède à l'automobile on accède même au logement des logements salubres modernes etc et ça n'est pas rien ça n'est pas rien on ne réalise pas à quel point le capitalisme contemporain doit sa viabilité politique à la consommation de masse et à la sécurité sociale en gros donc c'est les deux choses si vous voulez c'est les deux branches que si méthodiquement le néolibéralisme c'est assez malin et puis précisément le néolibéralisme lui aussi a rajouté sa troisième strate au rapport salarial parce que vous comprenez ce qui était insuffisant dans la strate floridienne c'est que ces affects joyeux demeuraient extrinsèques on ne travaillait pas pour le travail parce que le travail restait extrêmement pénible mais on travaillait quand même pour la voiture le frigo le logement etc le néolibéralisme a compris qu'il y avait là un obstacle à l'intensification de la mobilisation du salariat qui devenait un enjeu particulier particulièrement intense au moment où s'est déclenchée la crise ce qu'on appelle la crise des années 70 alors il a inventé quelque chose de supplémentaire il a inventé de vendre aux salariats qu'ils allaient réussir leur vie dans et par le travail qu'au travail ils allaient se réaliser qu'ils allaient s'accomplir qu'ils seraient autonomes d'ailleurs et que ça serait formidable et que la vraie vie c'est la vie au travail et que la vie au travail c'est la vraie vie donc il s'agissait là de rajouter de compléter l'édifice par cette couche ultime des affects joyeux mais intrinsèques qui devait conduire les individus à désirer non pas le travail pour autre chose mais le travail pour lui-même alors on a cet empilement donc on a si vous voulez là on a un régime d'affect et de désir du salariat parce que c'est ça l'idée c'est que le régime des structures capitalistes ce que les régulationnistes appellent le régime d'accumulation possède toujours un dual elle s'exprime comme régime de désir et d'affect pour les salariés mais aussi les consommateurs aussi les patrons etc. donc là on a un régime de désir et d'affect du salariat qui s'est considérablement enrichi avec tous ces mensonges par ailleurs mensonges qui visent d'ailleurs à faire oublier que la strate initiale celle de la mobilisation à l'aiguillon de la fin elle est toujours là d'une certaine manière c'est ça le dur du rapport salarial ça a été recouvert mais ça n'a pas disparu et même les salariés les plus modernes les plus sautillants du campus Google le savent au moment où les choses commencent à tourner mal si vous voulez quand tout va bien tout va bien mais quand ça tourne au vinaigre c'est là vous voyez c'est au moment de la crise qu'on se souvient de ce que c'est vraiment que le rapport salarial car quand ça va mal vous ne pouvez pas parler à votre supérieur comme quand ça va bien et si ça va vraiment mal le supérieur vous montre la porte il a juste un geste de la tête à faire et le message est reçu 5 sur 5 et ça c'est la strate initiale qui remonte brutalement à la surface et qui annule alors mais comme vraiment comme comme pur mensonge tout ce qui s'est édifié par dessus et qui nous permettait enfin qui espérait faire croire que le capitalisme était un truc fun où on allait vraiment être une chouette bande de copains mais c'est un peu le coeur de ta critique du livre de Thomas Piketty finalement puisque en étudiant uniquement les inégalités de revenu et de patrimoine il masque les inégalités au coeur du capitalisme qui pour toi sont notamment les inégalités dans le rapport salarial entre ceux qui ont pouvoir et ceux qui sont dans un rapport d'ailleurs le droit le dit de subordination juridique absolument là si vous voulez c'est comme le port salu c'est écrit dessus c'est la jurisprudence du droit du travail qui définit le rapport salarial comme un rapport de subordination hiérarchique donc les choses sont écrites il y a juste à se donner la peine de Lévy pour qui veut vraiment effectivement c'est là mon point de polémique avec avec le livre de Piketty dont je veux dire quand même que en lui-même c'est à dire son titre non compris mais ça fait toute la différence en lui-même il est d'un apport dont la valeur est indiscutable nous avons tous l'intuition d'inégalités astronomiques mais ce livre vient parachever un effort de 10 ans de travaux statistiques absolument splendides d'un point de vue technique qui viennent documenter l'intuition et qui viennent la documenter de manière quasiment irréputable oui parce que ce qu'il faut dire et qui est complètement fou c'est qu'on a l'impression qu'on est toujours on a des statistiques partout mais il fallait vraiment bâtir un parallèle statistique qui est absolument énorme et colossal qui est colossal qui permet des comparaisons internationales etc alors là où ça pêche c'est sur la page Le Gard vous voyez parce que très honnêtement quand on appelle un livre le capital normalement on sait ce qu'on fait même si on rajoute au 21ème siècle et c'est là que commence la grosse arnaque parce que le capital oui on se souvient quand même il y a une espèce de barbu qui a écrit un truc comme ça à la fin du 19ème siècle et tout donc alors le capital du 21ème siècle c'est logique ne peut avoir été écrit que par le Marx du 21ème siècle alors là non là désolé c'est vraiment c'est la pierre du nord ce truc et c'est ça qui n'est pas bien c'est pas bien parce que il n'y a même pas de défini si vous voulez il n'y a même pas la compréhension du concept de capital chez Marx donc chez Piketty le capital c'est la fortune mais je suis bien désolé la fortune je ne voudrais pas tomber dans de tout en l'homme mais pour le coup des fortunes il y en avait bien bien avant le capitalisme le capitalisme c'est une période relativement récente à l'échelle de l'histoire et c'est un régime de production c'est un mode de production qui est tout à fait particulier dont j'ai rappelé quel en était le concept tiré de l'oeuvre de Marx même c'est tout autre chose que la fortune le capital le capital est un rapport social il faut avoir accédé à cette définition du coup intituler le capital même si c'est au 21ème siècle un livre qui n'a pas le premier concept du capital c'est comme écrire un livre de mécanique newtonienne en écrivant sur la page de garde théorie générale de la relativité alors ça c'est on n'a pas le droit de faire ça vous voyez et d'ailleurs en physique ça ne serait pas passé ça ne serait pas passé les gens vont dire ah non la vieux tu déconnes en même temps il dit les choses d'ailleurs davantage encore dans le livre de Virginie Minard pourquoi on le persécue c'est à dire qu'il a une vraie allergie par rapport au marxisme etc il a vécu enfant avec des parents qui sont partis dans la militance lutte ouvrière je crois et il en a été dégoûté je crois que c'est pas son sujet oui oui voilà en effet c'est pas son sujet alors dans Imperium tu réhabilites donc le niveau national et le rôle de l'état me semble-t-il alors tu dis je crois que tu ne veux pas laisser la question de la souveraineté nationale aux mains d'extrême droite et donc il faut la décrocher de la question identitaire et donc tu dis que le critère pour faire partie d'un corps d'un collectif c'est la contribution et alors en te disant je me disais mais pourquoi as-tu cette conviction qu'il n'y a pas si j'ai bien compris l'objectif dans un collectif c'est d'aller vers un toujours dans cette grammaire spinoziste d'aller vers un régime de puissance augmentée mais pourquoi tu as cette conviction qu'au niveau européen il n'y a pas de possibilité donc d'accroître la puissance du collectif pourquoi il faut nécessairement en passer par le niveau national alors non c'est pas exactement ce que je dis dans ce livre c'est une thèse que je défends celle-là mais pas avec les arguments qui sont dans ce livre la thèse de pour moi l'impossibilité non pas de principe j'insiste non pas de principe mais l'impossibilité circonstancielle l'impossibilité conjoncturelle c'est une thèse qui est à valeur pour la période présente cette thèse d'impossibilité de constitution d'une Europe politiquement intégrée donc monétairement intégrée dans sa configuration actuelle avec les 19 de l'euro je l'ai développé dans un ouvrage précédent qui s'appelle la malfaçon j'ai été trop vite je voulais dire je voulais dire juste sur la question du corps du collectif oui oui je vais y venir tout de suite à l'intérieur du quel ouvrage il y avait un chapitre qui était d'une tonalité un peu différente qui était plus conceptuelle et plus philosophique dans un ensemble qui maniait surtout des arguments économiques auquel j'avais donné le titre d'ailleurs de excursus et pour sous-titre un peuple européen est-il possible point d'interrogation à quoi je répondais non sous les clauses que je viens de rappeler et l'un des mobiles du passage à l'acte d'Imperium était en quelque sorte de déployer aussi extensivement que possible les bases conceptuelles et philosophiques qui sous-tendaient implicitement ce chapitre donc de repartir pour un très grand détour et de repenser à nouveau frais ce qui est un état ce qu'est l'état-nation etc alors je ne dirais pas que ce livre est fait pour réhabiliter le rôle de l'état ou de l'état-nation il est fait pour indiquer que on ne peut pas en rester à l'antinomie qui ne donne à choisir qu'entre l'humanité totalement l'humanité totalement intégrée c'est-à-dire le genre humain unifié ou bien autre terme symétrique une espèce de pulvérisation de l'humanité une pulvérisation atomistique sur la surface de la Terre il s'agissait de dire que l'humanité existe à l'état fragmenté en ensemble fini distinct et que ça pour l'instant c'est un principe que je crois indépassable alors évidemment toute la question commence après quel est le découpage de cette fragmentation ce découpage peut répondre à plein de principes un principe ethnique un principe religieux un principe politique citoyen etc il peut répondre à plein de découpages territoriaux très différents etc mais quels que soient ces découpages on reste dans cette grammaire générale des ensembles finis distincts et c'est à dire que alors la grande si vous voulez il y avait deux finalités principales à ce livre la première c'était de reconceptualiser mais à un niveau extrêmement abstrait ce qu'est l'état qui n'a rien à voir enfin plus exactement dont les états nations contemporains ne sont que l'une des réalisations historiques si vous voulez j'essaye de reconstruire ce concept d'état à un niveau de généralité tel que je soutiens qu'il peut s'appliquer à des morphologies politiques aussi différentes enfin tenues pour n'ayant rien à voir les unes avec les autres comme l'état tribu l'état police des grecs pas l'état policier l'état empire l'état absolutiste l'état moderne l'état moderne du capital etc et que de toutes ces formes politiques là il y a un dénominateur commun conceptuel à extraire que j'appelle l'état général et que je définis conceptuellement aussi précisément que possible dans ce livre donc dans notre langage courant nous disons l'état 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 tout court mais non nous n'avons pas affaire à l'état tout court nous avons affaire à ce qu'on pourrait appeler si l'on veut l'état moderne bourgeois qui est qui est j'y insiste encore une fois l'une des déclinaisons historiques de ce concept général d'état que j'extrais dans le livre donc il s'agissait de relativiser déjà cette catégorie de l'état pour ne plus tomber sous le coup de cet avertissement des historiens que non sans raison le risque d'anachronisme effraie c'est le péché capital pour les historiens et qui nous disent ah mais n'universalisez pas l'état l'état et quand ils disent l'état ils pensent à l'état tout court l'état est une création historique récente et ils ont raison et non seulement c'est une création historique récente mais c'est un produit de l'histoire qui comme tous les produits de l'histoire passera par l'histoire et avec l'histoire et c'est vrai également bon ça c'était la première chose la deuxième chose c'était de dire c'était de se donner les moyens de penser cette fragmentation en ensemble finit distinct sans verser dans la pente des communautés substantielles identitaires voilà puisque c'est ça le grand risque si vous voulez on sait bien ah c'est une antinomie qui paralyse la gauche critique qui ne voit le choix qu'entre l'internationalisme qui est un nomator internationalisme d'ailleurs qui est en fait ce à quoi elle pense réellement c'est un post-nationalisme qui serait celui de comme dit la chanson le genre humain ou bien si on n'a pas ça nous avons les états-nations actuelles qui sont nécessairement pensées comme des constructions comme des communautés substantielles donc potentiellement racistes et moi je voulais montrer qu'il y avait un moyen de penser ces ensembles finit distinct sans verser dans cette pente et que ce moyen consistait en particulier à se doter d'un concept particulier de corps de corps politique que j'emprunte à Spinoza et qui lui aussi en dépit des réserves qu'il peut susciter spontanément échappe complètement quoi qu'on puisse en penser à la pente organiciste bon je ne vais pas refaire le détour conceptuel là-dessus mais c'était ça mon cahier des charges et quand pour revenir sur ta question sur l'Europe ce que je m'esquinte à dire c'est que même les partisans les plus résolus les plus radicaux de l'intégration monétaire de l'intégration européenne sous la forme fédérale demeurent dans la pensée nationale souverainiste ce sont des souverainistes puisque la souveraineté ça n'est pas autre chose que l'effort d'une collective pour se rendre consciente et maîtresse de son destin en se dotant des institutions adéquates et que je sache un état fédéral est encore un état et il est encore l'expression quoi qu'il y ait une échelle territoriale étendue du principe de souveraineté je ne sache pas par exemple que les états unis qui sont en état fédéral ne soient pas un état précisément la Russie est une fédération si c'est pas un état ça qu'est-ce que c'est l'Allemagne est une république fédérale etc etc voilà donc ça c'était 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 vraiment c'était vraiment un point important l'intégration européenne demeure intégralement prise quoi qu'elle en est dans la grammaire du souverainisme et également dans la grammaire nationale de fait en réalité puisque nation conceptuellement la catégorie de nation conceptuellement reconstruite n'est pas autre chose que le territoire sur lequel se réalise concrètement le principe de souveraineté et bien cette Europe fédérale serait de nouveau un état-nation comme alors moi mon exemple favori c'est dire comme à Bermas par exemple que l'intégration européenne dépasserait le principe de l'état-nation ça serait à peu près l'équivalent des des Rénans des Prussiens des Bavarois des Thuringiens qui au cours du XIXe siècle ce serait gargarisé de dépasser le principe de l'état-nation en s'unissant en Allemagne voilà l'histoire montre abondamment en fait elle ne montre même que ça qu'ils se constituent des peuples de peuples que ce que nous tenons à tort pour des peuples unifiés ont toujours été fabriqués par agrégation d'hétérogènes bon alors après il y a un problème pour savoir comment on fait tenir ensemble de l'hétérogène comment on y arrive à lui faire faire consistance le grand problème de la construction européenne c'est que les moyens les ressources qui étaient disponibles pour fabriquer au XIXe siècle l'homogène de l'état-nation à partir des hétérogénéités qu'on avait mises ensemble ces moyens et ces ressources ne sont plus disponibles car la production par exemple typiquement dans le cas de l'état français la production de l'homogène à partir de l'hétérogène a procédé de moyens d'une extrême brutalité la production de l'homogène de l'état-nation français ça n'a pas été un pique-nique je veux dire l'homogénisation elle est monétaire elle est fiscale elle est linguistique elle est juridique elle est métrologique etc et ça a dévasté toute une diversité pour produire voilà alors l'état français est allé spécialement loin en cette matière et certainement on peut penser la production d'un corps homogène entre guillemets d'un corps cohérent autrement que par des procédés aussi brutaux mais je ne suis pas sûr que même pour l'instant je pense le contraire que les états européens à l'heure actuelle aient les moyens non coercitifs de produire l'homogénéité l'homogénéité européenne à partir de leur hétérogénéité initiale je voudrais juste alors parce que je pense qu'il faut que je laisse un petit peu de temps quand même pour les questions en même temps moi j'en ai encore plein mais il faut partager il faut partager du coup je ne sais pas très bien comment comment raccourcir je voudrais alors tu as mis sur ton blog du monde diplo un entretien que tu as donné non je ne vais pas partir là dessus c'est trop long oui alors par rapport à ce qui se passe tu dis que de toute façon me semble-t-il dans une période l'émancipation est toujours un échec il faudra faire avec l'échec recommencer de l'émancipation sont ratés encore je pense à ce qui se passe en ce moment et tu cites Beckett que je trouve intéressant essayer encore rater encore rater mieux alors qu'est-ce que tu fais des gens qui en même temps sont des critiques enfin qu'est-ce que tu dis plutôt aux gens qui sont en même temps des critiques du capitalisme et des ravages du capitalisme mais qui craignent que plutôt que rater mieux on rate pire qui ont l'angoisse l'angoisse du totalitaire de la dictature qu'est-ce que voilà ah bah là ça va être bidu non mais je leur dis qu'ils ont raison enfin non je veux dire ils ont raison de craindre qu'il y ait la possibilité du pire c'est vrai oui c'est vrai Deleuze en cela très spinosien d'ailleurs disait les révolutions finissent mal en général vous voyez c'est des calques d'une autre formule bien connue Spinoza on a pu dire de Spinoza qu'il était d'un conservatisme paradoxal c'est à dire à la fois c'est un penseur de la sédition il y aurait beaucoup à dire là dessus mais on va laisser de côté parce que Spinoza est un penseur du déterminisme radical et en général on accueille le déterminisme radical de frapper d'impuissance toute pensée du changement historique c'est une profonde âmerie moi je crois bon et Spinoza en fait la démonstration il affirme le déterminisme d'une manière absolument intransigeante et en même temps il est un penseur de la sédition c'est à dire je retranscris dans notre langage contemporain il est un penseur de la crise des ordres institutionnels voilà et en même temps alors pour le coup il ne se raconte pas d'histoire et sa hantise c'est que on chasse les tyrans sans jamais attaquer les causes de la tyranie tant et si bien que les séditions ne conduisent jamais qu'à la substitution d'un tyran à un autre bon alors ben oui malheureusement c'est voilà c'est le lot de cette condition humaine à laquelle Spinoza donne le nom de servitude passionnelle c'est que la servitude passionnelle qui est une espèce ce qui est vraiment très heureux dans cette pensée spinosienne c'est qu'elle nous permet de sortir de ce télescopage frontal des anthropologies hémiplégiques et symétriques à ma droite l'homme obsien qui est exclusivement loup pour l'homme donc il faut aller via temps d'une puissance de fer pour tout tenir d'une main de fer également à ma gauche l'homme rousseauiste mais plutôt retraduit par la pensée un art libertaire qui est que l'homme est un être essentiellement coopératif alors c'est doublement problématique en l'occurrence puisque c'est d'une part négligé que coopérer ça n'est rien d'autre qu'opérer de concert et qu'on peut opérer de concert pour le pire des skins qui se rassemblent aimablement le samedi soir pour aller ratonner ou casser du guet c'est littéralement parlant c'est de la coopération ils opèrent ensemble moi mon exemple mon exemple préféré c'est la manif pour tous alors la manif pour tous c'est un rêve libertaire c'est horizontal c'est acentrique c'est ridicule c'est et et c'est abominable voilà désolé voilà donc première erreur sur la coopération deuxième erreur non l'homme est capable de coopération ça c'est évident mais il n'est pas capable que de ça il y a une proposition de l'éthique où Spinoza dit dans la mesure où les hommes sont sujets à des affects qui sont des passions ils peuvent être contraires les uns aux autres c'est vraiment c'est la clinique spinozienne dans toute sa splendeur alors il faut lire la chose littéralement ils peuvent être contraires les uns aux autres c'est à dire ils peuvent être cela mais ils peuvent être aussi autre chose ils peuvent convenir entre eux et ils peuvent ne pas convenir ils peuvent les deux en réalité c'est bête comme chou mais mine de rien ça c'est toute la puissance de la conjonction de coordination donc Spinoza résout l'antinomie le plus simplement du monde en disant homo hominis lupus et deus l'homme est un loup et un dieu pour l'homme il est les deux voilà donc la question de savoir s'il est un loup ou s'il est un dieu etc. est inintéressante la seule question qui compte c'est celle des formes institutionnelles telles qu'elles déterminent si l'homme sera davantage un loup qu'un dieu c'est ça les questions intéressantes c'est tout moi c'est vraiment ma grande ma grande polarisation c'est les formes institutionnelles les formes des institutions qu'il faut étudier mais est-ce que ça ne peut pas se faire dans un nouveau stade du capitalisme ou est-ce qu'il faut nécessairement passer par un autre régime d'accumulation ou un autre capitalisme tu vois parce que je pense aussi aux travaux de Boltanski et Capello sur les capacités de survie du capitalisme qui en permanence récupère la critique dans la nouvelle espèce du capitalisme et voilà et se modifie oui c'est drôle que tu poses la question parce que j'ai eu avant-hier un débat extrêmement intéressant avec Jean-Pierre Mercier qui était le délégué CGT qui a conduit la lutte des PSA à Aulnay alors qu'il est un militant syndical et politique etc alors c'est un militant politique il le cache pas d'ailleurs il est à L.O. et donc lui alors lui son objectif mais que je partage d'une certaine manière c'est le dépassement du mode de production capitaliste mais alors cependant là j'étais un peu en deçà de la main et j'essayais de lui dire oui c'est un objectif à mettre à l'agenda politique et intellectuel intellectuel hein parce que il y a loin de la coupe aux lèvres penser la sortie de l'ordre capitaliste est un truc qui est plus vite dit que fait c'est tout on peut songer à et moi je le crois vraiment on peut songer à sortir du rapport salarial qui est quand même le rapport social fondamental central du capitalisme est-ce que ça nous fait sortir complètement du capitalisme je n'en suis pas sûr parce qu'il n'y a pas que le rapport salarial et le rapport de propriété dans le capitalisme il y a aussi le rapport monétaire le rapport marchand alors ça ça nous emmène vers de tout autre problème l'extension du règne de la marchandise ah bah oui voilà exactement c'est-à-dire il y a la biopiratrie c'est-à-dire la capacité qu'ont les firmes pharmaceutiques de déposer les brevets sur des techniques médicales archaïques voilà mais alors moi c'est pas à ça que je pensais bien sûr c'est un problème ça le pillage de la planète etc mais moi je pensais je vois toujours dans mes coordonnées spinocistes la consommation l'univers de la marchandise etc ça c'est vraiment l'expression par excellence du capitalisme comme régime de désir enfin dans une de soi et c'est un imaginaire à refaire pour nous désintoxiquer de la marchandise parce que nous sommes nous sommes vraiment sous l'influence d'un très puissant toxique et je le dis d'autant plus que moi le toxique je le vois à l'oeuvre en moi donc voilà je suis pas fait d'une autre étoffe que l'étoffe commune j'ai ma voiture elle est un peu cabossée j'ai un iPhone il est cabossé aussi mais il faudra que j'en change forcément j'ai une télévision etc etc et je verrai mal qu'on me les retire bon ben oui donc il faut voilà il faut penser ça aussi et alors je sais bien qu'il y a des apôtres de la frugalité de la déconsommation etc c'est très beau mais c'est le gros de la société qu'il faut emmener dans cette direction donc ça doit être un travail de longue haleine il faudra m'emmener moi aussi avec vous voyez donc ça donc ça si tu veux c'est pour ceci pour dire que nous avions et moi j'en prends ma part et les régulationnistes doivent l'apprendre mais ça je l'ai écrit je l'ai écrit dans la revue de la régulation d'ailleurs les régulationnistes qui étaient à l'origine donc des théoriciens dont j'ai rappelé les influences les annales Marx Althusser également se posaient la question du mode de production capitaliste lui-même il se posait pas seulement la question des régimes d'accumulation dans le capitalisme il se posait la question du capitalisme lui-même et à la fin des années 70 et bien comme beaucoup ils ont cédé à vous savez cette espèce d'air du temps imperceptible qui fait que on met certaines choses à l'agenda intellectuel et d'autres non voilà il y a un déplacement des déplacements invisibles et insensibles de la frontière du pensable et de l'impensable de ce à quoi on va réfléchir et de ce qu'on va déserter comme question etc etc et la question de la sortie du capitalisme a été désertée par les régulationnistes moi compris j'ai le souvenir du premier livre de Robert Boyer qu'il avait co-rédigé avec Jacques Mistral qui s'appelait Accumulation, inflation et crise et dont les dernières lignes étaient absolument marquantes les dernières lignes disaient en substance bon voilà nous avons fait l'analyse de la crise du régime d'accumulation fordien et nous sommes nous sommes attachés à penser le dépassement de cette crise c'est à dire le nouveau régime d'accumulation qui va naître mais après tout disait-il mais justement si il disait mais pourquoi s'interdire de penser le dépassement de cette crise par une sortie du mode de production capitaliste lui-même c'était dans 1978 et ceci a disparu de nos écrans radars voilà alors cette idée de la mise en question du mode de production capitaliste revient revient sur nos écrans alors c'est déjà quelque chose en même temps il ne faut pas sous-estimer la difficulté c'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours des programmes gradués en matière de démantèlement du pouvoir actionnarial par exemple une petite chose comparée à la sortie du capitalisme j'ai un agenda de mesures graduées j'ai 4 crans voilà donc selon l'appétit politique et plus exactement selon l'état des rapports des forces on fait l'une des 4 et bien de même on se met l'au-delà du capitalisme comme un point de mire de notre agenda intellectuel mais sans renoncer non plus à l'issue la plus probable des choses tout de même parce qu'on sort bien que la sortie du capitalisme n'est pas exactement à notre ordre du jour ça ne veut pas dire de renoncer à la pensée mais ça veut dire de ne pas se raconter des histoires non plus l'issue la plus probable de ce qui se passe actuellement ça devrait être une reconfiguration dans le capitalisme et alors là c'est pareil alors là les reconfigurations il y en a pour le meilleur ou pour le pire même chose d'ailleurs regarde ce qui s'est reconfiguré à l'issue de la crise des années 70 s'est reconfiguré pour le pire voilà donc et ça c'est la glorieuse incertitude du sport historique on ne sait pas j'aime à penser quand même que vu là pour le coup c'est une crise très différente de celle des années 70 donc si quelque chose se passe j'ai peine à imaginer que ça soit une version encore plus dure du néolibéralisme qui s'impose ceci dit vous voyez comme vous voyez les choses moi en 2007 2008 je me suis trompé comme les copains c'est à dire je pensais qu'il y aurait il y aurait une espèce de sentiment de scandale politique tel que le néolibéralisme serait renvoyé avec toute sa doctrine aux poubelles de l'histoire vous connaissez la fin de l'histoire c'est l'approfondissement même de ce qui a échoué auquel on a eu droit donc c'est voilà des grandes leçons de choses politiques tout ça alors juste une dernière toute petite question j'ai trouvé dans l'interview une citation de Macron qui m'a beaucoup fait rire que vous ne connaissez pas donc en 69 quand il va à Vincennes il dit ce à quoi vous aspirez comme révolutionnaire c'est à mettre vous l'aurez alors comment tu réagis par rapport à tous ces médias qui te qualifient aujourd'hui de mettre à penser de lui debout et c'est la dernière question et ensuite je laisse les questions je voudrais dire juste une chose avant de répondre directement à ta question tu viens de rappeler la scène c'est en 69 qui si je compte bien est une année après 68 et donc des étudiants déboutent dans Vincennes vous imaginez le chantier Vincennes en 69 ça peut être quelque chose et Lacan les accueille en leur disant cela même que tu viens de rappeler ce à quoi vous aspirez c'est un maître et vous l'aurez je ne sais pas de quoi il s'était fait couvert de couvrir à l'époque mais il avait dû se faire couvrir de quelque chose je pense aussi dans un autre genre moins mais quand même à Zizek qui va à Zuccotti Park en 2011 s'adresse aux gens d'Occupy Wall Street et leur dit je vous mets en garde de devenir un mouvement qui tombe amoureux de lui-même et là aussi il n'a pas été très bien reçu et bien ça moi je trouve ça c'est des choses admirables c'est vraiment ça c'est le point d'honneur de l'intellectuel il va au devant d'une collectivité et il lui dit exactement ce qu'elle n'a pas envie d'entendre comme la folie de l'horizontalité à lui debout par exemple voilà bon alors ceci étant dit pour ce qui est du maître à penser à lui debout c'est je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer c'est non quand même c'est consternant ce qui est terrible mais alors et ce qui est terrible mais en même temps ce sont des mécanismes sociaux qui sont tellement profonds puissants qui œuvrent presque de manière impersonnelle alors évidemment surintensifiés par les logiques propres des médias qui vont chercher de la personnalisation là où tout le monde la récuse bon alors il ne faut pas raconter des histoires non plus je me suis trouvé en position de fait d'exposition et donc au sens le plus neutre du terme d'ailleurs d'éminence j'étais une singularité visible donc il n'est pas complètement illogique que la recherche effrénée de la personnalisation ait convergé sur ma personne pour me transformer en ce que je me tuais à dire que je ne voulais pas être voilà et ça ça fonctionne à votre corps défendant ce qui est une expérience d'ailleurs personnelle en quelque sorte de dessaisissement de soi qui est assez impressionnante et qui a sa part de violence parce que je peux vous le dire donc là maintenant je sais ce que c'est l'exposition médiatique et ça n'est pas une félicité croyez moi donc c'est pas quelque chose qu'on puisse rechercher avec la réalité en tout cas pas moi voilà donc évidemment alors il y a la part des mécanismes quasi structureaux et puis il y a aussi la part de la malignité des fois c'est à dire que il y a certains journalistes qui ont très bien compris que monter en épingle des personnes pour les faire apparaître à leur corps défendant comme des espèces de leaders et même mieux des leaders cachés était le meilleur moyen de les mettre en délicatesse avec le mouvement dont ils n'y voient être des leaders cachés alors ça c'est une très belle opération je suis obligé de reconnaître donc voilà bien ouège ok très bien bon mais mais c'est tout donc là pour le coup s'il y a bien quelque chose qui est devenu totalement obsolète c'est cette idée d'un mouvement avec des maîtres à penser enfin ça je pense que les gens qui sont sur la nuit debout qui voient ça ça les fait rire s'ils ont l'indulgence charitable pour moi ou ça les met en furie au choix et c'est normal qu'est-ce que vous pensez de l'ubérisation comme nouvelle forme du enfin dépassement du salariat alors je peux parler de quelque chose de très précis parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de cette question donc je vais vous faire une réponse sommaire il faudrait que vous demandiez à des gens qui travaillent vraiment là-dessus alors j'en connais il y en a plein un matin c'est en train de drainer alors il se trouve que moi j'ai une amie qui s'appelle Marianne Dujarier elle est sociologue du travail et là elle se met en chemin pour un investissement long terme sur la question donc ça va être très rustique ce que je vais vous dire vous savez ça c'est un cas vraiment très intéressant en fait qui montre l'ambivalence des choses c'est à dire que le salariat que nous décrivons enfin j'en ai parlé là depuis finalement le début de cette intervention comme un monde de servitude et de domination et bien le salariat vaut encore bien mieux que le monde de l'ubérisation voilà c'est ça le grand paradoxe qui est une régression monumentale il faut bien voir que alors au prix de luttes acharnées de conquêtes extrêmement difficiles mises les unes au bout des autres il s'est constitué quelque chose comme un droit particulier qui s'appelle le droit du travail et qui s'est constitué précisément alors ça c'est Bernard Yazier qui devrait en parler il est là lui c'est ça bien mieux que moi qui s'est constitué précisément en rupture avec le droit usuel des échanges économiques et le droit des obligations le droit contractuel donc l'ubérisation est un truc à transformer les salariés avec le petit peu de protection qui leur restait en une myriade de petits entrepreneurs d'eux-mêmes et de sous-traitants jetés dans un vent concurrentiel je devrais dire des bourrasques et alors là c'est un monde d'une sauvagerie proprement inouïe qui est en train de s'esquisser donc c'est une c'est une bifurcation qui est en train de s'amorcer qui est profondément régressive et dont ceux qui en sont les promoteurs ont hautement conscience des mirifiques potentiels oui bonjour j'aimerais savoir j'ai commencé à lire Imperium il y a un moment et je le lis très lentement parce que j'ai un peu de mal je te l'avoue j'adore ce qu'il y a écrit tant mais je suis obligé de relire plusieurs fois et je voulais savoir là vous êtes entouré de jeunes mais de plus je voulais savoir si vous aviez conscience de ce problème éventuel de l'accessibilité de ce que vous dites qui concerne tout le monde mais qui n'est pas accessible par tout le monde si vous aviez comme j'en ai conscience à force qu'on me le dise et oui je sais bon alors si je voulais si je voulais m'autocaricaturer je dirais que je sais que je suis clair comme du juchi qu'elle écrit bon mais ça tout le temps tout le temps on me le dit alors maintenant et que en général à l'oral ça va mieux ça va plutôt mieux quelqu'un dit c'est pas évident je peux pas vous ôter ça non plus complètement bon alors voilà il s'est passé que j'ai été saisi une fois de plus à mon corps défendant par une sorte de malentendu qui a pris naissance lors d'un ouvrage précédent qui s'appelle Capitalisme Désir et Servitude qui était tu m'as interrogé là-dessus qui était cette reconstruction spinoziste du rapport salarial marxien et c'est un livre que j'avais conçu comme tous mes autres livres académiques puisque j'ai deux sortes de productions vous voyez tu en as tu l'as le petit voilà c'est la crise voilà c'est ça bon il y a les livres académiques et puis il y a les livres à destination d'un plus grand public comme ça vous voyez c'est les petits livres raison d'agir etc qui sont à destination d'un public qui n'est pas universitaire et Capitalisme Désir et Servitude c'était vraiment un livre à destination de mes chers collègues donc un livre fait pour être lu par 500 personnes et dans ce genre de livre je me porte moi-même à la limite de ce que je peux penser et de ce que je peux énoncer donc vraiment je fais donner les chevaux à fond alors ça donne des choses qui sont difficiles à lire parce que je tiens pour l'un des adages les plus mensongers de l'idéologie scolaire que celui que vous connaissez tous ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément donc voilà si vous lisez une page de Hegel par exemple ou de Spinoza je vous assure que c'est impeccablement conçu quant à la clarté de l'énonciation elle est toute relative alors quand on est Hegelien ou Spinoziste en effet c'est extrêmement clair quoique mais quand on ne l'est pas c'est extrêmement obscur donc vous voyez donc moi j'ai toujours refusé de me soumettre à ça et probablement que je ne fais là que rationaliser une inclination spontanée je ne l'excuse pas complètement mais il se trouve que ce livre sur le salariat avait de quoi rencontrer l'expérience concrète de gens qui ne sont pas du tout universitaires mais qui connaissent le salariat de première main et qui s'y sont reconnus je dois vous dire que ça fait partie de mes joies les plus profondes comme auteurs j'ai reçu des mails de plongers d'ouvriers de charistes vous voyez qui m'ont dit j'ai lu de tenanciers de bar ils m'ont dit j'ai lu capitalisme désir et servitude et ça alors là c'est vraiment quelque chose je vous assure donc ce livre a rencontré un public beaucoup plus large que celui auquel il était destiné initialement et ça a fait naître le malentendu qu'il n'en irait de même de tous les autres livres et ça n'est pas vrai donc Imperium est un livre très difficile et je vous ségrerai vraiment je vous le dis très sincèrement de faire cet effort parce que je sais que c'est pas facile je sais que c'est pas facile à lire mais c'est un livre voilà qui moi je continue je continue de jouer finalement le jeu du livre je sais pas si on peut dire académique mais enfin du livre de recherche du livre de conceptualisation du livre de théorie etc en sachant qu'il y en a qui sont je parle pas de moi exclusivement mais qu'il y en a qui sont inaccessibles et puis qu'il y en a d'autres des fois qui bon alors c'est des époques aussi après vous voyez Michel Foucault c'est pas très facile les mots et les choses l'histoire de la folie c'est pas simple à lire et c'est des livres qui ont été énormément lus les ouvrages de Bourdieu sont des tirages extraordinaires il y en a il faut se les fader quand même et on est dans une époque où en tout cas on était parce que je crois que ça change on était dans une époque de basse zone c'était une époque pauvre c'était un peu misérable la fonction intellectuelle étant berne les ouvrages intellectuellement ambitieux avec etc moi je pense qu'on a passé le point bas et que c'est en train de redémarrer donc c'est bien et le simple fait d'ailleurs que quelqu'un comme vous me dise que vous lisez un livre comme ça on est l'un des indicateurs moi je suis là en ce moment je suis dans la collecte des signes je vois partout des signes proliférés d'une époque finissante et ça me plaît énormément alors vous êtes un signe de ça alors l'époque finissante c'est évidemment une époque comme en cent il y en a plein d'autres je pourrais vous donner il y en a des bizarres il y en a vraiment des drôles mais bon voilà donc oui je continue de me tenir quand même à ce registre d'une écriture je ne sais pas comment il faut la qualifier difficile ou exigeante etc je me dis même des fois qu'il faudrait que je fasse vraiment un livre imbuvable mais vraiment un truc qui décourage mais pour nous bon c'est à dire pour dire non mais vous voyez j'ai le droit de faire ça aussi je lui dis ça peut-être pas une idée je vais vous poser une question parce que le style de Foucault est vraiment aux antipodes de celui de Bourdieu d'un côté c'est absolument étincelant de l'autre on a l'impression qu'il fait tout pour que ce soit moche est-ce que ça t'inspire quelque chose ? je sais que le style de Bourdieu inspire ces sentiments très contrastés il y en a qui disent ce que tu dis moi je n'ai jamais trouvé le style de Bourdieu alors c'est vrai qu'on pourrait dire si on faisait une métaphore thermique il y en a un qui est chaud et l'autre qui est froid c'est vrai qu'il y a une espèce de chaleur de luxuriance dans le premier Foucault il s'est lui-même corrigé après à la fin il a fait son autocritique ce qui n'est pas rien c'est un sacré changement personnel mais c'est luxuriant Bourdieu c'est clinique et froid c'est vraiment mais moi j'ai toujours trouvé son style magnifique à Bourdieu bon alors je sais que des gens ne partagent pas cette avis et puis j'y reconnais ses inspirateurs cachés Bourdieu c'est beaucoup d'inspiration cachée Bourdieu stylistiquement pour moi c'est le croisement de Marx et de Proust mais je sais il y a des gens qui veulent mais dans la distinction tu as des phrases qui font une page une page entière et dont tu ne perds jamais le fil jamais tu vois et Marx pour les chiasmes tu vois philosophie de la misère misère de la philosophie les assonances les choses comme ça donc voilà moi j'aime le lire toujours aimé oui bonjour monsieur est-ce que vous pensez que l'économie sociale et en particulier le mouvement des coopératives a encore une actualité par rapport aux problématiques que vous posez pour rompre avec le salariat qui est quand même une de clés plus que jamais plus que jamais si l'économie sociale arrive à s'extraire de son micro-économisme un tout petit peu moralisant sur les bords voilà pour l'heure l'économie sociale fonctionne beaucoup à la vertu vous voyez et moi je ne pense pas que la vertu soit un principe politique très puissant alors c'est bien quand on peut compter dessus mais là pour le coup je suis de nouveau je suis spinoziste je crois que dans leur grande masse en tout cas il y a toujours des singularités des exceptions etc mais pour l'essentiel les hommes se comportent comme ils sont déterminés à se comporter par le cadre institutionnel dans lequel ils baignent qui configure leurs intérêts qui configure leurs désirs etc si vous voulez refaire leur comportement il faut refaire ces configurations de désir et donc il faut refaire le cadre des institutions qui déterminent ces désirs donc il y a un certain virtuisme de l'économie sociale qui me l'a toujours mis un petit peu à distance mais pour autant elle a ce mérite absolument irremplaçable de montrer tout à fait inconcréto qu'il y a des alternatives on peut faire autrement on peut expérimenter d'autres pratiques économiques d'autres rapports sociaux d'échanges monétaires etc toute la question c'est celle de la généralisation possible et oui c'est ça la grande question parce que si vous voulez tant que ça demeure désisolat le capitalisme se porte très bien avec quand il ne récupère pas grossièrement vous voyez les thématiques de la responsabilité sociale alors là c'est un petit des attrapouillons de force 7 mais bon voilà mais ça il sait faire et ce qu'il faut bien voir par exemple en effet je pense que les scopes les coopératives ça dessine l'horizon pour moi c'est ça l'horizon de la sortie du salariat il est concrètement à l'oeuvre dans les scopes mais ce qu'il faut bien voir c'est que pour que les scopes deviennent un principe général d'organisation de la production collective là encore il faut lui créer le cadre institutionnel d'où elles tireront leurs conditions de possibilité même les coopératives si vous voulez c'est formidable mais quand vous êtes une société coopérative et que vous vous adressez pour du crédit parce que vous avez besoin de crédit à la BNP ou la société générale vous n'êtes pas reçu avec une grande sympathie il faut des banques qui soient intellectuellement ou par habitus en accord avec les principes de l'économie coopérative donc il faut recréer toutes les structures de la finance et puis de même des sociétés coopératives exposées au grand vent de la concurrence à la fin elles finissent par se comporter comme leurs homologues capitalistes dès lors qu'elles sont réduites à lutter pour des enjeux de survie même vous connaissez cette coopérative espagnole qui est mon drapon alors qui tente d'appliquer à l'intérieur des principes coopératifs mais qui dans ses opérations extérieures a des comportements un petit peu plus discutables bon alors là voilà c'est pareil si vous laissez la petite foule des coopératives exposées au grand vent des forces du néolibéralisme à la fin elles n'ont plus qu'à gérer la pénurie et alors les collectifs humains qui essayent de pratiquer l'horizontalité autant qu'ils le peuvent c'est à dire crochet jamais jusqu'au bout ces collectifs humains s'ils se retrouvent à gérer la pénurie se retrouvent par le fait même exposés à des tensions des tensions internes des tensions passionnelles qui risquent à tout moment de les faire exploser donc il y a voilà il y a des conditions il y a des conditions institutionnelles de généralisation des principes de l'économie coopérative qui ne sont pas encore là merci c'est lumineux bonjour en fait moi j'avais trois micro-questions une sur l'anarchisme une sur le salariat et une d'épistémologie mais très brève des micro-questions la première sur l'anarchisme il y a un truc qui tourne sur du monde libertaire qui boke bouquin je ne savais pas si vous avez fait un retour ou non la deuxième c'est sur le salariat moi je vous suis quand vous vous posez ça en tant que rapport de domination et je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez des travaux comme Louis Chauvel par exemple qui montre aussi néanmoins comment le salariat enfin pas que ça fasse négatif mais aussi que ça fasse positif dans le rapport d'autonomie des individus etc et donc la question de méthode à la fin c'est qu'est-ce que vous pensez aussi de son parti pris de réfléchir en tant que cohorte générationnelle avec les conséquences de dire que finalement les baby-moveurs par contre aujourd'hui ont prouvé d'avantages sans en penser la pérennité etc alors sur la dernière question je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas je ne suis pas sociologue des classes d'âge je ne suis pas démographe et j'ai vraiment aucune compétence pour discuter des travaux de Chauvel en cette matière sur la deuxième question je peux un peu plus bon Marianne tu as cité le livre de Boltanski et de Capelo qui travaillait au moins cette question de manière un peu critique ben oui c'est ce qui est bien le moins c'est-à-dire en effet l'autonomie mais c'est ce que je disais tout à l'heure si vous voulez dans cette reconfiguration néolibérale du régime de désir et d'affect du salariat l'autonomie est vraiment le motif numéro un donc on promet aux gens l'autonomie vous allez être autonome vous aurez des responsabilités etc alors je vais répondre vous voyez d'une manière extrêmement brutale c'est pour ça que les gens se suicident bon je vais un peu à l'os je retenais mais pourquoi ? parce que c'est une autonomie fondamentalement hétéronome le net plus en matière de promesse de l'autonomie a le nom ridicule de holacracie qui est une erreur d'ailleurs la holacracie qui devrait s'appeler en fait l'holocratie alors si vous voulez ça mais ça c'est typiquement le bullshit managérial vous voyez qui va au plus pressé sans s'encombrer des détails notamment étymologiques parce que la holacracie est un dérivé du concept qui a été forgé par Arthur Kessler de holarchie qui est une contraction de holone le tout et archie le pouvoir le pouvoir du tout mais évidemment holoarchie il y avait un hiatus donc on contracte et on dit holarchie mais si on combine avec racie il faut dire holocratie enfin holacracie parce que la holacracie c'est le pouvoir de la vague vous voyez c'est un peu franc c'est autre chose mais ça n'empêche pas les journalistes économiques de se précipiter là dessus et de chanter les laudes de la holacracie qui vient bon c'est pas grave et la holacracie est la promesse d'autonomie portée à son comble c'est à dire plus de chèves plus de hiérarchie vous êtes autonome vous décidez vous même etc mais vous décidez de quoi vous décidez de ce qui est adéquat quand même pour servir la finalité cachée qui est celle de la valorisation financière du capital donc vous êtes parfaitement autonome mais au service d'une finalité qui est entièrement hétéronome donc ça si vous voulez c'est un ensemble de forces contradictoires qui a pour propriété de mettre les gens dans de sacrées situations et comme toujours quand tout va bien on est holacrac à fond mais quand tout va mal c'est à dire que le retour sur investissement baisse pour l'actionnaire alors il se rappelle à votre bon souvenir et la plupart du temps sans aménité et c'est là encore une fois que les masques tombent et que tout fait résurgence donc ce sont des promesses ce sont des promesses qui sont très largement frauduleuses et encore une fois mais là il y aurait toute une sociologie à faire je ne suis pas capable de vous la faire de manière développée mais les suicides au travail touchent des populations de salariés très particulières qui ne sont pas les ouvriers qui ne sont pas les dirigeants suprêmes non plus qui sont les cadres c'est à dire ceux qui sont précisément entre le marteau et l'enclume à qui on a promis l'autonomie mais sous contrainte d'objectifs quasiment inatteignables et sous des pressions concurrentielles internes et hiérarchiques qui rendent la chose angoissante au dernier degré et ces sentiments d'impossibilité ajoutés au mépris la dévalorisation le harcèlement etc. qui conduit les gens au pire donc c'est pas une réussite parce que justement Chevelle Chevelle il compara ce drapeau je veux dire c'est un petit petit oh pardon bon alors c'est sur l'anarchisme c'est au pire non alors j'ai vu passer ce texte je l'ai lu tout à fait en diagonale ça me voilà c'est de la lecture qui ne mit pas moi il y a eu c'est parce que j'ai eu des critiques libertaires alors il y en a une qui a été faite dans le journal CQFD par un je ne sais pas si il est philosophe ou je crois que oui qui s'appelle Renaud Garcia et alors il est à NAR il est en désaccord avec moi mais il a bien lu il ne me fait pas dire le contraire de ce que je dis il formule ses critiques à partir de ce qu'il dit vraiment et ça c'est recevable moi je peux très bien discuter dans ces conditions là je crois qu'il y a beaucoup de questions mais je crois que je suis désolé voilà c'est le moment d'un peu vitesse ce qui est venu je crois que la vraie moi je reste éventuellement vous resterez pour avoir un verre quand même il faut que je file de chez moi je prends des coups mais c'est moche c'est vraiment moche merci de votre plaisir merci pour votre avis merci pour votre avis merci pour votre avis merci pour votre avis